Bonjour à tous. Un auditeur m'a écrit en me disant l'observateur. Arrête, ça suffit. Arrête de parler de l'islam, tu n'y connais rien. Reviens à ton sujet de prédilection, les relations hommes-femmes. Je lui ai répondu, tu as raison. Il est temps de revenir aux fondamentaux. Aujourd'hui donc, nous allons parler des relations hommes-femmes vues par Mohammed, le meilleur des hommes, le prophète de l'islam. Il faut savoir qu'on observe deux phases chez Mohammed avant 50 ans, une phase pendant laquelle il a plutôt été un homme tranquille, pour ne pas dire un homme déconstruit, un homme soumis, qui travaillait pour l'une des femmes les plus riches et les plus respectées de sa tribu, Koraïch, et qui s'appelait Khadija. Et il y a la phase après 50 ans, donc après la mort de Khadija, où il commence à enchaîner les conquêtes et à baiser tout ce qui bouge. Et c'est quelque chose d'important à comprendre concernant le prophète Mohammed et ses femmes, c'est qu'il a épousé Khadija, ou plutôt c'est elle qui l'a épousée, lorsqu'il avait 25 ans et elle 40 ans. Et elle meurt à l'âge de 65 ans, quand lui en avait 50. Et il est donc resté avec elle 25 ans, jusqu'à la mort de Khadija, qui était son aîné de 15 ans. Et c'est à partir de cet instant, donc après la mort de Khadija, que Mohammed, l'homme déconstruit, quasiment féminisé jusque-là, qui travaillait pour sa femme, cette commerçante riche, puissante, respectée par sa tribu, qui lui fait confiance au départ pour gérer ses caravanes, gérer son commerce, et par la suite décide de l'épouser. Et ça c'est un point assez intéressant à soulever pour ceux qui disent que l'islam a dignifié la femme, que les Koraïchites, donc la tribu du prophète, étaient des sauvages, et que lui est venu apporter l'islam comme un élément civilisateur. C'est complètement faux, et l'avis du prophète nous prouve le contraire. Il travaillait, lui, homme, jeune homme, pour une femme, il était complètement soumis à cette femme, qui elle était l'une des femmes les plus admirées, les plus respectées, les plus honorées de sa tribu. Et c'est là que vous voyez que tout le dogme bidon qui raconte que les arabes étaient des sauvages, que l'islam est venu civiliser, est faux. On apprend par cette histoire, qui est une histoire islamique, que dans le désert d'Arabie, avant l'islam, il y avait des femmes commerçantes qui étaient respectées, qui étaient même admirées, et qui étaient parmi les notables de cette tribu. Et l'islam n'a rien apporté de mieux à ça, et je dirais même qu'il a empiré la situation, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais réaliser plusieurs épisodes afin de parler de ce sujet, parce que la question des relations hommes-femmes en islam touche à beaucoup de sujets controversés. La pédophilie au travers du cas de Aïcha, l'esclavage au travers du cas de Marie Lacopte, la fourberie et le cas de Zainab, la femme de son fils adoptif que Mohamed lui a volée, et la barbarie par le cas de Safiya, dont Mohamed a égorgé toute la famille avant de la violer et plus tard de l'épouser. Et pour ce premier épisode, nous allons aborder la question de Aïcha, qui est déjà suffisamment dense et importante pour être traitée séparément. Ce conseil du mariage du prophète à Aïcha est rapporté dans approximativement 21 hadites authentiques. Il est donc très difficile de nier les faits, et à part le mensonge et la fourberie, rien ne peut contredire le cas Aïcha. Aïcha est la seconde épouse du prophète de l'islam, qui l'épouse un an après la mort de Khadija, à l'époque où il commence sa période débridée, comme je l'ai raconté, avant l'âge de 50 ans, il ne faisait rien du tout. Il avait une épouse, Khadija, et il était plutôt docile. Et c'est à partir de 50 ans, à la mort de sa première femme, qu'il se découvre une libido complètement déréglée, et qu'il a envie d'enchaîner les femmes. Et donc, dès 51 ans, donc à peine un an après la mort de Khadija, il s'intéresse à cette petite fille, Aïcha, qui est la fille de son meilleur ami, de son compagnon. Il faut bien comprendre, de son nom complet, Aïcha bint Abu Bakr, n'était pas n'importe qui, c'était la fille d'Abu Bakr, un compagnon proche et ami de confiance du prophète Mohamed, et Abu Bakr est devenu plus tard le premier calife de la communauté islamique après la mort du prophète. Donc imaginez un peu votre meilleur ami qui débarque chez vous, et qui demande en mariage votre petite fille de 6 ans. Et comme référence, je vais vous citer 3 hadiths parmi les 21, qui sont les plus solides, les plus authentiques que l'on puisse trouver en islam, avec une chaîne de transmission incontestable. Et ces hadiths sont rapportés par Aïcha elle-même. Il faut savoir qu'en islam, la petite Aïcha a rapporté une quantité phénoménale de hadiths. C'est la troisième, ou plutôt la quatrième compteuse de hadiths. Parmi tous ceux qui ont rapporté les hadiths et la sunnah du prophète, Aïcha, en termes de quantité de hadiths rapportés, arrive en quatrième position. Et je vous mettrai toutes ces références en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller lire et vérifier par vous-même, et je vous les afficherai également à l'écran. Donc on a le Saï al-Bukhari 5134 qui nous dit Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée alors qu'elle avait six ans et qu'il a consommé son mariage alors qu'elle avait neuf ans. Saïe Muslim 1422 Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que le prophète d'Allah l'a épousée lorsqu'elle avait sept ans et qu'elle a été amenée dans sa maison en tant qu'épouse à l'âge de neuf ans, accompagnée de ses poupées. Et lorsque le saint prophète est mort, elle avait dix-huit ans. Et l'un des hadiths les plus poignants qui raconte le jour où le prophète est venu chercher la petite Aïcha, le prophète de l'Islam, 54 ans, est venu chercher Aïcha qui en avait neuf. Il l'a épousée à six ans mais il n'est venu la prendre chez ses parents et consommer le mariage qu'à l'âge de neuf ans. Ce hadith, rapporté par Aïcha elle-même, nous dit, et c'est le hadith 3894, un hadith de Bukhari, « Le prophète m'a demandé en mariage lorsque j'étais une fillette de six ans. Nous sommes allés à Médine et avons séjourné dans la maison de Béni al-Harit bin Khazraj. Puis je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont repoussé et ma mère, Oum Rouman, est venue me voir pendant que je jouais à la balançoire avec quelques-unes de mes amis. Elle m'a appelé et je suis allé vers elle, sans savoir ce qu'elle voulait faire de moi. Elle m'a attrapé par la main et m'a fait me tenir à la porte de la maison. J'étais alors essoufflé et quand j'ai repris mon souffle, elle a pris de l'eau et a frotté mon visage et ma tête avec. Puis elle m'a emmené dans la maison. Là, dans la maison, j'ai vu des femmes, Ansari, qui disaient, « Meilleur vœu et bénédiction d'Allah et bonne chance. » Puis elle m'a confié à elle et elles m'ont préparé pour le mariage. De manière inattendue, l'apôtre d'Allah est venu à moi dans la matinée et ma mère m'a remise à lui. Et à ce moment-là, j'étais une fillette de neuf ans. Et des hadiths qui racontent que Aïcha avait six, sept ans lors de son mariage et neuf ans lorsque le prophète a consommé le mariage, pour parler crûment lorsqu'il a pénétré, il y en a vingt-et-un. Vingt-et-un. C'est l'histoire la plus rapportée et la mieux rapportée de l'islam. Il est impossible de s'en échapper. Et face à ce problème assez épineux quand même pour l'islam, ce prophète qui pratique la pédophilie, beaucoup tentent de dissimuler la vérité par le mensonge. Parce que je vous le dis, c'est tout ce qu'il leur reste. Et une rumeur véhiculée par quelques imams hypocrites et menteurs dit que Aïcha n'avait pas neuf ans en fait. Elle en avait dix-neuf. Parce que les Arabes ne comptent pas les dizaines. Donc six, ça veut dire seize. Et neuf, ça veut dire dix-neuf. Et je sais d'où vient ce mensonge. Je connais la source de ce mensonge. C'est une vidéo d'un hypocrite, un professeur belge converti à l'islam, et qui a véhiculé dans une conférence ce mensonge sans connaître le hadith 1422, qui met fin au débat. Parce que si les Arabes ne comptent pas les dizaines, et que six, ça veut dire seize, et neuf, ça veut dire dix-neuf, ben, dix-huit, ça veut dire quoi ? Le hadith authentique, Saïe Muslim 1422, dit clairement, ou dans lequel Aïcha, elle-même, il est rapporté par Aïcha, ce hadith. C'est elle qui dit, j'avais dix-huit ans quand le prophète est mort. Donc dix-huit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cent-dix-huit ? Ça veut dire quoi ? Et je vous passerai l'extrait de cette vidéo, la vidéo de ce professeur belge, pour que vous puissiez constater à quoi ressemblent le mensonge et la manipulation d'un fanatique. La vidéo que vous allez voir est à l'origine de ce mensonge qui consiste à expliquer que les Arabes ne comptent pas les dizaines et que six veut dire seize, et neuf veut dire dix-neuf. Ah, le prophète mariait une fille de neuf ans. Ça, c'est un sujet très intéressant, vraiment très intéressant, et je dois dire qu'il a sans doute été, la plus grande motivation pour moi, parce que moi, je me suis traité de pédophile, dans un milieu où il y a eu du trou, il y a eu plein de choses, et puis en plus, je deviens musulman. Évidemment, on dit, oui, toi, maintenant, tous les hommes, tous les musulmans, potentiellement, sont des pédophiles. Donc moi, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai cherché, et puis alors, oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith, Bukhari en plus, c'est un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari, et qui, en effet, alors la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es marié ? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles, chez nous, donc la promesse au mariage, c'était faite à six ans, et le mariage, la consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, c'est faite à neuf ans. Évidemment, on voit ce texte, c'est-à-dire, les hadiths sont authentiques, ils ont été racontés, par, 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 il y a des biographies de chacun des narrateurs, ils ont tous l'air d'être très crédibles, donc c'est vrai que c'est embêtant, c'est embêtant. Et puis j'ai eu la, vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax, au Canada, un égyptien d'ailleurs, à l'époque, enfin d'origine, et puis il m'a dit, mais non, 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 pas neuf ans. Je dis, non, mais c'est hadith, oui, mais non, 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 il dit, les chiffres, il dit, il dit, t'as né en quelle année ? En 59, donc, il dit, t'as quel âge ? Ben, je disais mon âge, non, 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 t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951, non, c'est tout. Parce que 2011, moi, 59, c'est... Non, 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 attends, je suis né en 1959. Ah oui, mais tu ne l'as pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit, tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, il dit, je dis, c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire, j'ai écrit 427 livres et je dis, c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Mais quand il dit, je le fais en anglais ou en français, je dois dire, c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude. Or, l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, je dis, tiens, c'est intéressant. Et j'étais à Fès et on regardait un mouton. Ah, un mouton, 250 dirhams. Oh, je dis, c'est pas cher, ça. Ça fait 25 euros pour un mouton. Il dit, c'est pas cher. Je dis, oui, moi, je le prends. Et puis, il me dit, oui, je donne 250. Non, 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 c'est après les 1000 dirhams. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc, c'est 1250. Ah. Donc, les arabes, ils parlent après quelque chose. C'est fantastique. Ça veut dire que il y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues. Autrement, on est à côté de la plaque. Donc, ce hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais c'est pas nécessairement après la naissance. C'est ça, ce que j'ai appris. J'ai vérifié ça avec des professeurs arabes. Et tous, ils m'ont dit la même chose. Oui, oui, c'est pas sûr. 6 et 9 ans, c'est après quelque chose dans le contexte. Et vous allez me dire, mais pourquoi ce professeur ment ? Pourquoi il raconte des mensonges comme ça ? Pourquoi il dit des trucs ? Ben, la vérité, c'est que face à ces 21 hadiths authentiques, à part le mensonge, il n'y a rien qui va sauver l'islam. La question de la pédophilie en islam est une question centrale, est une question grave, est une question qui, éventuellement, pourra conduire beaucoup de gens à la quitter. Parce que qui veut être adepte d'une religion qui autorise la pédophilie ? Personne, du moins, personne de normalement constitué. Et donc, forcément, si on ne veut pas que des millions de musulmans fuient cette religion, on est obligé de trouver des parades. Mais c'est des parades absurdes, des parades bidons. La personne qui vous dit c'est faux, elle avait 19 ans parce que les Arabes ne comptent pas les dizaines, vous faites un copier-coller du hadith 1422 et vous lui envoyez tiens, vas-y, lis, mange. La fille qui a été victime de cette pratique raconte elle-même qu'elle avait 18 ans lorsque le prophète est mort et qu'elle avait 7 ans lorsqu'il l'a épousée. Il y a une petite divergence pour l'âge du mariage, 6 ans, 7 ans, mais on sera d'accord, ça ne fait pas une très grande différence. Par contre, pour l'âge de la consommation du mariage, 9 ans, là il n'y a aucun doute, tous les hadiths convergent. Celui qui commence à vous raconter des bêtises, vous lui envoyez ce hadith et vous lui dites vas-y, tiens, mange et essaye de m'expliquer puisque les Arabes ne comptent pas les dizaines, que veut dire 18 ? 118 ? 218 ? Et la quantité d'aberrations et de bêtises qu'on entend dans cette vidéo est phénoménale. Est phénoménale. Le mec, il part dans tous les sens. Déjà, il nous explique que les Arabes ne comptent pas les dizaines. Moi, je réponds, pour un peuple de commerçants, c'est un peu étonnant quand même. Tu nous racontes que les Arabes ne savent pas compter alors qu'ils géraient des caravanes, ils faisaient du commerce avec les Perses, avec les Byzantins, les caravanes allaient jusqu'en Syrie. Quand tu regardes la distance de la Mecque ou de Médine jusqu'en Syrie conclure qu'ils savaient à peu près gérer le commerce. Donc, toi qui m'expliques qu'ils ne savent pas compter, déjà, il y a un petit souci. Ensuite, il raconte comment il a obtenu sa source. Et ça, c'est important parce que tous les musulmans obtiennent leur source de la même façon. Il raconte qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir un islamologue égyptien qui donne des cours au Canada. Ça, c'est intéressant. Il n'a pas dit « j'ai lu ». Il n'a pas dit « j'ai cherché ». Il n'a pas dit « j'ai constaté moi-même par la preuve ». Non. Il a dit « je suis allé demander ». J'ai rencontré un islamologue égyptien qui donne des cours au Canada qui lui a dit que les Arabes ne comptaient pas les dizaines. Et ensuite, ça continue dans l'absurdité parce que ce fameux professeur égyptien dont, bien sûr, il a pris le soin de ne pas révéler le nom, lui dit qu'il a écrit 427 livres mais lorsqu'il en parle, il dit « j'ai écrit 27 livres ». Parce que dans le monde arabe, voilà, on est les rois de l'approximation, on fait tout à peu près, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et donc, au lieu de dire 427, je dis 27. Alors, il y a deux aberrations dans ce truc. Déjà, quand tu as écrit 427 livres, tu dis « j'ai écrit 427 ». Tu ne dis pas « j'ai écrit 27 ». Et surtout, comment tu fais pour écrire 427 livres ? Même si tu écris un livre par an, il te faut 427 ans. Tu m'expliques comment ce mec a pondu 427 livres ? Il dit « moi, quand je présente mon livre, il dit « j'ai dit c'est mon 27e ». Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire que j'ai écrit 427 livres et je dis « c'est le 27e ». Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Le gars, il est professeur, il balance ça dans une conférence. J'ai rencontré quelqu'un qui a écrit 427 livres. Ah bon ? 427 livres, tu devrais être une star mondiale. Par contre, comme il est pudique et que dans le monde arabe, on fait les choses à peu près, il dit « j'en ai écrit 27 ». Et ce gars-là t'explique qu'Aïcha avait 19 ans et tu l'écoutes. Tu manges. Miam, miam, c'est bon. J'ai pas besoin de vérifier. Et après, il conclut son argumentatif avec « je suis allé au marché de Fès, il y avait un mouton, j'ai dit combien ? » On m'a dit 250. Moi, j'étais content, j'allais payer. Puis on m'a dit « non, non, c'était 1250 » parce que les Arabes parlent après quelque chose. Donc, quand on dit dans le monde arabe 250, ça veut dire 1250. du foutage de gueule intégral. Moi, pour vérifier la source, ça m'a pris un peu de recherche, mais une fois que j'ai trouvé le Hadith, c'est bon, je l'ai lu et j'ai besoin de rien d'autre. Ni d'un professeur canadien, ni d'un savant musulman égyptien, j'ai besoin de rien d'autre. Un Hadith saillit 1422, noir sur blanc, elle avait 18 ans quand le prophète est mort. Terminé, il n'y a plus à tortiller du cul, qu'est-ce que tu me racontes les Arabes ne savent pas compter, il a écrit 427 livres, mais il dit qu'il en a écrit 27. C'est quoi toutes ces histoires que tu es obligé de raconter pour justifier et cacher la pédophilie qui est l'un des sujets les plus épineux et les plus problématiques en islam aujourd'hui ? Et la raison de toutes ces manœuvres de tous ces imams, ces savants qui essayent de modifier un peu l'histoire en vous disant mais non, c'est pas 9, c'est 19, j'ai entendu un imam dire c'est 24. Lui, lui il n'avait aucune justification par contre, il a sorti ça comme ça, 24. Il n'a même pas essayé de camoufler ou de mentir ou de bricoler un truc du type les Arabes ne comptent pas les dizaines. Il a balancé 24 et voilà, tu prends. En se disant personne ne va vérifier parce qu'il est convaincu que les adeptes de cette religion ne lisent pas. donc tu leur dis ce que tu veux et à part le mensonge, il n'y a rien qui peut sauver l'islam aujourd'hui. C'est pour ça que de plus en plus on va voir ces aberrations, ces mensonges, ces déformations de l'histoire, on va voir ce genre de choses. Donc ceux qui veulent défendre l'islam aujourd'hui, ils sont un, obligés de mentir, deux, ils sont obligés de devenir racistes parce que ça veut dire quoi les Arabes ne savent pas compter ? Si c'est pas du racisme, c'est quoi ? Ça veut dire quoi les Arabes c'est de l'approximation, ils ne savent pas compter, ils ne comptent pas les dizaines. C'est une forme de racisme. Tu dis que ce peuple n'est pas sérieux. Et pour pousser le vice encore plus loin, il y a un auditeur qui a mis un commentaire, qui a laissé un commentaire en bas de l'une des vidéos consacrées à l'islam où il m'a écrit « Ne rapporte pas ce que dit Al-Bukhari, n'écoute pas Al-Bukhari, c'est un sale ouzbeck. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit « C'est quoi le problème ? » T'as un problème avec les ouzbecks ? Al-Bukhari est ouzbeck ? Oui, comme tous les savants de l'islam, il faut savoir que toute l'histoire islamique, que ce soit Al-Bukhari, Mousslim, Al-Tabari, ils sont tous de la région Iran-Ouzbékistan, c'est des Perses. Al-Bukhari est un Perse, Mousslim est un Perse, Al-Tabari, qui a écrit toute l'histoire islamique, vient du Tabaristan, qui est une région au nord de l'Iran, qui se situe au bord de la mer Caspienne. Et d'une façon générale, tous les gens qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont écrit, qui ont transmis l'islam, sont des Perses. Les Arabes n'ont quasiment rien fait. Toute l'érudition, la précision de l'islam est Perse. Même Al-Kawarizmi, quand les gens disent « Les Arabes ont inventé l'algèbre, ils ont inventé le chiffre zéro », c'est faux. C'est de l'appropriation culturelle. Al-Kawarizmi est un Perse. Lui aussi vient de la région Ouzbékistan et tout ça, ça se passe grosso modo, pour faire un peu de géographie, nord de l'Iran, sud-ouest de l'Ouzbékistan, on est au bord de la mer Caspienne. Et donc, s'il faut rejeter tous ceux qui ne sont pas arabes, il ne reste plus rien de l'islam. Tu vires Al-Tabari, tu mets l'histoire à la poubelle, tu vires Al-Bukhari, tu mets tous les hadiths, toutes les histoires de l'islam à la poubelle. Il ne reste plus d'islam. Si tu veux aller sur ce terrain, moi je te suis. Si tu me dis il faut rejeter tout ça, à ce moment-là, bon ben on en a fini, il n'y a plus d'islam, c'est terminé. Et je me suis dit, vous imaginez aujourd'hui ce que font les gens pour défendre l'islam ? Ils sont obligés de mentir, ils sont obligés d'insulter, ils sont obligés de devenir racistes, parce que oui, c'est du racisme. Al-Tabari et Tousbeck et alors ? Al-Bukhari et Tousbeck et alors ? C'est quoi ton problème avec les Tousbeck ? Si tu étais un vrai musulman, tu accepterais que tout ce qui est produit par la Oumma, c'est un savoir musulman. Pourquoi tu commences à faire la différence ? Maintenant que ça ne te plaît plus, maintenant qu'on commence à voir des contradictions et des problèmes, tu commences à accuser les autres de ne pas être vraiment ou complètement musulmans parce qu'ils ne sont pas arabes. Donc il y a quoi ? Il n'y a que les Saoudiens qui sont vraiment, vraiment musulmans et tous les autres, c'est des fraudes. Mais encore une fois, ils sont obligés de faire ça et vous verrez de plus en plus d'attaques contre Tabari, contre Al-Bukhari, contre Mousslim. Bientôt, ils vont aussi rejeter Al-Khawarizmi, ils vont dire c'est un Iranien, les mathématiques, ce n'est pas arabe en fait, c'est des Perses, les Perses, c'est des chiites, il ne faut pas les écouter, ils racontent n'importe quoi. Ce genre de choses parce qu'ils n'ont plus le choix. L'odeur du caca est de plus en plus forte. Lorsqu'on ouvre les livres et qu'on voit 21 hadiths qui parlent de pédophilie, c'est plus possible, il n'y a plus d'autre choix. Et finalement, où tu tombes dans ce délire ? Une forme de délire conspirationniste, parce que c'est ça qui se passe. Il y a une espèce de conspiration qui dit qu'Al-Bukhari a volontairement raconté de fausses choses, etc. Mais vous comprenez que c'est une forme de fuite. Ils ne savent pas qu'en critiquant Al-Bukhari, Al-Tabari, ils sont en train quelque part de détruire l'islam parce que toute l'histoire islamique a été rapportée par ces gens-là. Donc faites-le si vous voulez. Procédez à la destruction d'Al-Bukhari, procédez à la destruction de Tabari, mais en agissant ainsi, vous ne le savez pas. mais vous êtes déjà en train de détruire l'islam. Parce que ces gens-là, que ça te plaise ou pas, qu'ils soient Perse, Ouzbèque ou pas, ils ont écrit l'islam. Tout ce qu'on sait de l'islam vient d'eux. Donc l'islam partira avec eux. Ce qu'on appelle la Sunna a été écrit et rapporté par eux. Ce qu'on appelle l'islam sunnite qui repose sur la Sunna qui sont donc les habitudes et les pratiques du prophète ont été rapportés par Tabari, muslim et d'autres. Donc si tu penses que ça, c'est faux et ça ne tient pas la route, ça veut tout simplement dire que l'islam sunnite est faux et ne tient pas la route. C'est aussi simple que ça. Sans les Perses, sans les Iraniens et sans les Ouzbèques, il n'y a plus d'histoire islamique. Mais en réalité, ce prof belge, comme beaucoup, d'Européens ou de Chrétiens qui se convertissent à l'islam a dû rencontrer une musulmane et c'est souvent comme ça que ça se passe. Un auditeur m'a dit et ça m'a beaucoup fait rigoler, lorsqu'un Européen ou un Chrétien ou un Blanc te dit qu'il s'est converti à l'islam, je lui demande toujours comment elle s'appelle. Tous ceux que vous voyez sur internet les pseudos Alex muslim, Jean muslim, Jésus musulman, tout ce que vous voulez, en général, ces gens-là ont rencontré une gonzesse qui était musulmane et ils se sont convertis. Ça ne va pas plus loin que ça. Et ce prof d'histoire n'échappe pas à la règle, il a rencontré une gonzesse, une Khadija, ça lui a plu, il a aimé les formes, elle était jolie, il a aimé sa peau, il est tombé amoureux, voilà, elle l'a envoyé acheter deux cornes de gazelle, il a pris un thé à la menthe, il est allé au marché de Fès deux, trois fois, il a acheté un mouton et il s'est dit c'est génial, l'islam c'est bien, c'est beau et il s'est converti. Et puis à un moment, on lui a parlé du problème de la pédophilie lorsqu'il a commencé à annoncer autour de lui ça y est, je suis converti à l'islam, j'ai fait ma Shahada, les gens qui savent lui ont dit tu connais l'histoire de Aïcha, tu sais vraiment ce qui s'est passé ? Il n'arrivait pas à y croire. Donc forcément, il est tombé dans une forme de dissonance cognitive et pour échapper à ça, il a cru à toutes les histoires qui lui permettaient de se sauver, d'échapper à ça. Parce que lui étant un humain, je ne pense pas qu'il est foncièrement mauvais parce que ça l'a dérangé. S'il était mauvais, ça ne l'aurait pas dérangé. Il aurait dit oui et alors ? Et alors ? Et alors ? On épouse des filles de 6 ans et alors ? Qu'est-ce qui t'emmerde ? Ce n'est pas du tout le cas. Lui ça l'a dérangé. Il a dit je me suis mal senti surtout dans le contexte de l'affaire Dutroux en Belgique, etc. Donc il a essayé de trouver une parade qui lui fait accepter l'islam. Et quand il a rencontré cet imam, ce professeur égyptien au Canada, il n'a pas fait de recherche. Le mec qui lui a balancé comme ça, les arabes ne comptent pas les dizaines, elle avait 19 ans, il a bouffé. Il a bouffé parce que ça l'a tout de suite conforté dans son dogme. Ça a tout de suite calmé et rassuré sa dissonance cognitive. Il a dit c'est bon je mange, miam miam, ça me suffit. Tu lui dis Hadith 1422, va lire Aïcha elle-même, la petite, elle te dit j'avais 18 ans quand il est mort et j'avais bien 6 ans quand il m'a épousé ou plutôt 7 ans et 9 ans quand il a consommé le mariage. Il va te dire non, 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 c'est bon, c'est bon, le professeur canadien il m'a dit 19 ans, c'est 19 ans. C'est ça qui se passe en fait. La dissonance cognitive est immense et encore plus pour ceux qui sont nés dans l'islam. Parce que quand tu t'es converti, bon, c'est pas vraiment en toi, tu vois, c'est pas quelque chose que t'as depuis la naissance mais quand t'es musulman de naissance et que t'as grandi dans ça et que toute ta vision du monde est façonnée par ça, imaginez la violence. Imaginez la violence et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Là, c'est que le début du podcast, je vous ai pas raconté la suite. Et finalement, le niveau de spiritualité de ces nouveaux convertis, les gens musulmans, Alex musulmans, Jésus musulmans, machin, leur niveau de spiritualité est au niveau de la sensibilité du clitoris de leur ourti musulmane. C'est de ce niveau-là. Tout ce qu'ils vous racontent du genre « Ouais, j'ai lu un verset et je suis tout de suite tombé sous le charme. J'ai lu une sourate, ça m'a convaincu de la divinité d'Allah. » C'est bidon. C'est bidon. T'as rencontré une meuf, fallait te convertir parce que sa famille, parce que la culture, point. Et à la limite, ça me dérange pas. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien d'épouser des musulmanes. Épouse qui tu veux. Moi, je suis un libéral, la gonzesse te plaît. Faut te convertir pour que ses parents te foutent la paix. Fais-le. Mais ne viens pas me raconter de salade. Ce qui me dérange, c'est pas le fait d'épouser une musulmane. Fais ce que tu veux. Demain, si je rencontre une musulmane qui me plaît, qui fait bien la cuisine, ça me dérangerait pas. Tu vois, c'est pas un problème. Et même s'il faut faire le fourbe, dire à sa famille que je me suis converti, j'en ai rien à branler. Si pour que le père ne me casse pas les couilles, faut que je lui dise « Oui, oui, bismillah, hamdoulillah, donne, donne, apporte le couscous. » Je peux le faire, c'est pas un problème. Du moment que la gonzesse me plaît et que j'ai envie de faire ma vie avec, c'est pas un sujet. Allah ou Akbar, quand il me dit « Faut venir à la mosquée », je vais lui dire « Non, non, j'ai peur d'attraper le Covid. » Et voilà, tu passes ta route. Mais ce qui me dérange, moi, c'est l'hypocrisie. C'est quand ces nouveaux gens musulmans te disent « Non, non, moi, j'ai découvert la spiritualité. J'ai lu une sourate. J'ai lu une sourate, la sourate 65, verset 4. C'était beau, ça m'a touché, ça m'a touché. » Et vous savez, surtout, quand ils lisent le Coran avec la musicalité, vous savez, en arabe, il y a ce qu'on appelle le tajouïd. Le tajouïd, c'est quand vous les entendez lire avec la voix nasale, ce genre de truc. Et les mecs, ils comprenaient rien. Ils sont là « Ni, 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 ni. » Ils récitent, ils récitent, ils récitent, ils ont rien pigé. Ils ont rien pigé au truc et ils sont là, c'est beau, la spiritualité, c'est beau ! Sourate 65, verset 4. Puis à un moment, tu l'attrapes, tu dis « Viens ici, viens ici Abdelkader, arrête, arrête de chanter là, viens ici. Déjà, t'as le nez bouché, viens ici. T'as compris ou t'es juste en train de chanter ? T'as compris ou ça fait 20 ans que tu récites comme un débile ? Tu sais ce que dit cette sourate ? Tu l'as lue ou pas ? Viens, on va la lire ensemble. Assieds-toi. Assieds-toi, t'es pas prêt. Sourate Atalak, le divorce, verset 4. Quant aux femmes qui n'ont plus leurs règles ou qui ne les ont pas encore eues, leur retraite est de trois mois. Sachez-le, si vous en doutez. Quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Allah facilite la vie de qui le craint. Et vous allez me dire, l'observateur, c'est quoi ce verset ? Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Je vais te répondre, en islam, on n'explique pas les versets. C'est les érudits qui le font. C'est Ibn Khatir qui explique les versets et c'est ce qu'on appelle le tafsir, le décryptage. Celui qui te dit, moi je lis le Coran tout seul et je comprends, tu lui dis, tu n'es pas un musulman. Tu n'es pas musulman. En islam sunnite, la règle veut qu'on se remette aux érudits pour expliquer des textes parce qu'ils sont extrêmement complexes et parce qu'il y a un contexte, un contexte qu'on appelle en arabe sabab anuzul sabab raison nuzul ça veut dire descente. On considère que le Coran vient du ciel, que Dieu ou Allah le descend sur Mohamed et donc il y a une raison de la descente. Voilà comment on comprend le Coran. Et voilà ce que nous dit le tafsir d'Ibn Khatir page 294 je vous mets le lien en description et vous irez lire par vous-même. Il nous dit Et là vous allez me dire l'observateur ça veut dire quoi ? La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas eu encore ses menstrues la retraite de l'une et de l'autre est fixée à trois mois. Et là on va dans les raisons de la descente pourquoi ce verset a été envoyé. Et le tafsir de Ibn Khatir nous dit Quant à la circonstance de la révélation Oubay Ben Qab a rapporté Je dis aux messagers de Dieu qu'Allah le bénisse et le salue des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset les jeunes impubères les jeunes impubères celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes Dieu fit alors cette révélation. Et pour le contexte plus général cette sourate arrive pour expliquer combien de temps une femme doit attendre avant de se remarier après un divorce et donc en général Dieu a dit ou Allah a dit trois menstruations pour plusieurs raisons pour s'assurer par exemple qu'elle n'est pas enceinte et c'est une période de viduité pour s'assurer qu'il n'y a rien qui cloche avant qu'une femme puisse se remarier et les habitants de l'époque qui avaient l'habitude d'épouser des petites ont dit au prophète d'Allah à Mohamed mais il y a un petit problème dans le verset précédent ça n'explique pas comment on divorce des petites parce que les petites n'ont pas de menstruation donc comment on sait comment les divorcer la question en gros c'est comment on divorce d'une petite de 6 ou de 7 ou de 9 ans si elle n'a pas de menstruation comme Allah le préconise qu'est-ce qu'on fait et donc Allah envoie le verset 4 de Sourat à Talak où il dit aux humains et là c'est le créateur de l'univers qui parle c'est le voilà il a envoyé le Coran à l'humanité pour qu'on puisse tous vivre mieux il dit Allah dit quant aux femmes qui n'ont plus leurs règles ou qui ne les ont pas encore eues ou qui ne les ont pas encore eues on parle des petites prépubères leur retraite est de 3 mois voilà la réponse qu'a donnée Allah Allah le créateur de l'univers n'a pas dit non non mais les petites vous les épousez pas c'est quoi vos conneries c'est quoi cette question de comment je fais pour divorcer d'une petite si c'était vraiment le créateur de l'univers il aurait dû savoir que plusieurs années plus tard le mariage des petites filles serait interdit mais c'est pas Allah qui écrit vous avez bien compris c'est un groupe de débiles autour d'une table qui raconte ce qui se faisait au 7ème siècle voilà comment on en arrive à cette aberration et encore une fois beaucoup essayent de camoufler ce verset essayent de mentir en disant que celles qui n'ont pas de menstruation c'est la ménopause ou c'est celles qui ont des problèmes hormonaux il y a toujours cette espèce de tortillage de cul chez le fan club d'Allah pour essayer de protéger cette aberration il n'y a rien à protéger il n'y a rien à protéger Ibn Khatir le plus grand érudit de l'islam le gars qui a tout expliqué c'est une institution dans les pays musulmans il se repose sur le tafsir de Ibn Khatir c'est ce tafsir là c'est ce texte là que vous avez sous les yeux qui permet aux afghans d'épouser des petites filles quand on dit les afghans sont extrêmes non ils ne sont pas extrêmes ils appliquent le coran surat atalak verset 4 ils l'appliquent à la lettre et Ibn Khatir te dit des gens à Médine parlaient du verset cité dans la surate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il restait encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset dont les jeunes impubères celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les femmes enceintes et Dieu fit alors cette révélation qui est surat atalak verset 4 voilà le contexte vous imaginez un peu le délire il y a une première surate ou un premier verset dans surat al-bacara qui explique comment divorcer des femmes et qui explique la question des trois menstruations les gens viennent toc 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 Mohamed sort de là explique nous il y a un petit problème on a lu la surate il y a un petit problème tu dis trois menstruations mais moi j'ai épousé une petite fille de 6 ans elle n'a pas de menstruation et je veux la divorcer comment je fais ? Mohamed il va dans sa grotte il s'écrit un petit texte à lui-même il se récite un petit texte et il invente que c'est Gabriel qui est venu lui dire tout ça il revient en courant avec sa gelaba les mecs assis tout le monde assis je vais vous raconter la révélation d'Allah alors pour les petites filles écoutez bien les petites filles qui n'ont pas encore tous ceux qui ont dans l'équipe là qui ont épousé des enfants des bébés il faut attendre trois mois voilà comme Dieu Allah est miséricordieux on sait qu'elles n'ont pas de règles c'est normal elles sont prépubères donc donc il faut attendre trois mois voilà merci à plus je retourne il y a Isha qui m'attend donc toi qui m'écoute et qui récite le Coran comme un débile quand t'atteins la page de Sourat Atalak divorce verset 4 rappelle-toi souviens-toi que ce que tu lis c'est une réglementation de la pédophilie souviens-toi que ce que t'es en train de lire c'est Allah qui t'explique comment on divorce des petites filles si Dutroux le savait si les pédophiles belges le savaient ils se seraient tous convertis à l'islam et ils auraient dit au juge mais c'est ma religion voilà dans ma religion Allah te dit tu peux divorcer des petites filles donc voilà si les pédophiles savaient je pense qu'ils se seraient tous convertis à l'islam je le dis je le déclare si vous ne le savez pas l'islam est une religion pédophile t'en fais ce que tu veux tu gardes tu jettes t'en fais ce que tu veux moi ce que je délivre c'est de l'information et ce n'est même pas moi qui parle c'est Aïcha qui parle elle raconte son histoire c'est Al-Bukhari et Mousslim qui parle donc ils rapportent l'histoire d'Aïcha et c'est Allah qui parle c'est le Coran Surat At-Talak numéro 65 verset 4 et c'est Ibn Qatir qui parle dans son tafsir page 294 que je vous mettrai en description de cette vidéo qui explique clairement Sabaab An-Nuzul la raison de la descente ou la raison de l'envoi qui explique le contexte et qui te dit pourquoi Allah a fait ce rappel et quitte à me répéter parce que c'est tellement important qu'il faut le dire le contexte de cette Surat c'est les gens de Médine parce qu'à ce moment-là le prophète avait déjà déménagé il avait fait sa hijra il est parti à Médine sont venus le voir et ils lui ont dit monsieur le prophète moi je veux divorcer de la gamine comment je fais elle a pas encore ses règles elle a 9 ans qu'est-ce que je fais le prophète lui a dit t'attends 3 mois voilà 21 a dit une Surat le tafsir ou les tafsir parce qu'il y en a d'autres qui vous explique que c'est une religion pédophile et toi tu viens tortiller du cul avec elle avait 19 ans c'est pas vrai je suis pas d'accord t'es un menteur et je vous le dis aujourd'hui pour défendre l'islam il vous reste deux choses le mensonge donc mentir tout simplement vous dites que c'est pas vrai vous mentez après une fois qu'on est dans le mensonge on raconte ce que tu veux et il vous reste le racisme parce que ça c'est une carte que vous serez obligés de raconter Tabari est un Perse Bukhari est un Ouzbék il vous reste que ça en fait le mensonge et le racisme ou encore les arabes ne savent pas compter ils comptent pas les dizaines c'est tout ce qui vous reste et un autre argument qui revient souvent parce que même quand t'as balancé ça aux islamistes aux fous d'Allah ça ne leur suffit pas il vient te voir en disant l'observateur pourquoi tu parles pas de la pédophilie en Europe il y a plein de pédophiles en Europe t'en parles jamais t'as peur mais oui il y a des pédophiles en Europe mais est-ce qu'on a érigé Dutroux Jacques Dutroux est-ce que c'est devenu une star nationale est-ce que comme le prophète Mohammed il est adulé par des millions de gens non c'est un criminel il est en taule oui on a des pédophiles en Europe mais on n'en fait pas des stars on les punit on les traque on les met en prison on n'en fait pas une religion c'est tout ce qui vous reste comme argument l'observateur oui le prophète de l'islam est un pédophile mais pourquoi tu parles pas des pédophiles européens j'en parle pas parce qu'on fait notre travail on les traque on les pourchasse on les met en prison lorsqu'on les attrape on les glorifie pas on n'en fait pas une religion on n'en fait pas un livre le problème de l'islam c'est pas que il y a 1400 ans un mec a épousé une fille de 6 ans il y en a plein qui le faisaient pourquoi on n'en parle jamais même les compagnons du prophète l'ont fait mais pourquoi on n'en parle jamais parce que c'est des humains qui ont fait des erreurs ce ne sont pas des prophètes le problème de Mohammed et le problème de l'islam et de la parole de Dieu c'est qu'on dit qu'elle est valable en tout temps et en tout lieu et c'est pour ça que dans le monde musulman aujourd'hui il y a des hommes de 50 ans qui épousent des petites filles de 6 ans avec l'appui et la bénédiction d'Allah voilà où est le problème dans la sourate 33 verset 21 Allah nous dit en effet vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment c'est ça le problème les gens qui disent on s'en fout c'est les hadith c'est pas grave c'est Mohammed mais Dieu n'a rien à voir dans cette affaire ou Allah Allah n'a rien à voir si Allah a à voir dans cette affaire parce que Allah te dit sourate 33 verset 21 vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre t'as compris où est le problème Mohammed n'est pas un cas isolé c'est pas un Jacques Dutroux qui a fait une bêtise et qu'il faut choper et mettre en tôle c'est un modèle suivi par des millions des centaines de millions d'individus sur terre voilà où est le problème l'autre problème est que le Coran est valable en tout temps et en tout lieu ça veut dire que Allah te dit que pour les dix mille ans à venir vous pourrez vous marier épouser des petites filles et consommer le mariage sans aucune restriction parce que Allah t'explique comment divorcer des filles pré-pubères donc il n'y a pas de limite ça va de la naissance à l'âge de la puberté il ne donne aucune limite d'âge et ça rend la chose encore plus grave Allah te dit si tu veux divorcer des filles pré-pubères tu attends trois mois donc cette fille pré-pubère peut avoir n'importe quel âge entre 0 et 12 ans c'est ça le problème et ce taré ce fou de la mecque que tout le monde considérait comme un fou encore une fois le mythe qui raconte que c'était tous des fous des malades est faux il est faux preuve en est avant l'islam Khadija était une femme respectée jusqu'à 40 ans elle était célibataire jusqu'à 40 ans et elle était commerçante et elle était riche elle était puissante c'est même elle qui a épousé ce pauvre fou et on te dit après l'islam a dignifié la femme il a dignifié rien du tout ça veut bien dire que dans cette tribu de Koraïch les gens n'étaient pas des sauvages ils acceptaient très bien qu'une femme puisse être célibataire et commerçante ils étaient peut-être ils étaient peut-être beaucoup plus développés qu'on ne le pense ou du moins aussi développés qu'on pouvait l'être au 7ème siècle dans le désert d'Arabie il y a aussi un contexte du lieu et le problème c'est que le Coran sort de ce contexte et il rend ses habitudes valables en tout temps et en tout lieu et Mohamed a complètement détruit la vie de cette petite fille et preuve en est elle n'a pas eu d'enfant pour les musulmans qui parlent le matin et soir de la baraka Aïcha n'a eu aucun enfant votre prophète a eu zéro baraka imaginez le calvaire de cette petite fille de 9 ans qui vit avec un gros dégueulasse de 54 ans qui s'essuyait le cul avec 3 pierres et qui avait des poux et pour tous ceux qui pensent que le prophète est un modèle qu'il était propre bon etc vous allez tomber de haut c'est pas du tout ce que raconte l'histoire islamique Sunnah ibn Daoud Hadith 3080 l'un des Hadith les plus authentiques de l'islam degré Saï élevé degré de véracité de solidité élevé et ce Hadith nous dit rapporté par Zainab l'une de ces femmes elle enlevait des poux de la tête du messager d'Allah alors que la femme d'Otman ibn Afan et les femmes immigrées étaient avec lui ensuite le Hadith continue mais il parle d'un autre sujet il parle du sujet de l'héritage et des femmes lorsque leur mari décède etc mais le Hadith commence par elle enlevait des poux de la tête du messager d'Allah alors que la femme d'Otman ibn Afan et les femmes immigrées étaient avec lui le prophète de l'islam avait des poux et c'est pas le seul Hadith qui rapporte qu'il avait des poux je vais pas tous vous les lire mais vous en trouverez plein autre Hadith Saï Mouslim numéro 1300 celui-ci vous n'êtes pas prêt Jabir fils d'Abdullah qu'Allah soit satisfait de lui rapporte que le messager d'Allah a dit un nombre impair de pierres doit être utilisé pour se nettoyer les parties intimes après avoir répondu à l'appel de la nature en gros quand tu chies et que tu t'essuies avec des pierres tu dois utiliser un nombre de pierres impair 3, 5, 7 et le lancer de cailloux au Jamras doit se faire en nombre impair 7 et le nombre de circuits entre Al-Safa et Al-Marwa est également impair 7 ainsi que le nombre de circuits autour de la Kaaba est aussi impair 7 chaque fois que l'un d'entre vous doit utiliser des pierres pour nettoyer les parties intimes il doit utiliser un nombre impair de pierres 3, 5 ou 7 l'envoyé de Dieu t'explique comment te nettoyer le cul avec des pierres et vous me dites que cette religion est divine et ce Hadith est indestructible pourquoi ? parce que si tu me dis on va prendre l'exemple de mon auditeur le raciste qui me dit les ouzbeks faut pas les écouter faut pas écouter les ouzbeks bon ben manque de bol ça est muslim pareil bon c'est un perse qui te rapporte ça ? ben il te rapporte aussi que tourner autour de la Kaaba il faut le faire 7 fois pourtant tu le fais donc ce Hadith il est vrai ou il est faux ? le même Hadith qui t'explique comment tu fais le Safa et le Marwa l'aller-retour entre les deux petits monticules de pierre et combien de fois tu tournes autour de la Kaaba donc tout ça tu le fais finalement muslim ils racontent pas de bêtises tous les musulmans l'écoutent ils tournent cette fois autour de la pierre noire sans connaître son origine mais ça c'est un autre sujet ça aussi l'histoire de la pierre noire vous n'êtes pas prêts mais bon c'est pas le sujet de cette vidéo donc ils écoutent tout ça et quand tu leur dis mais tu savais que dans le même Hadith le même Hadith qui t'ordonnent de tourner cette fois autour de la Mecque le même il te dit aussi que tu dois t'essuyer le cul avec un nombre de pierres impaires et encore et encore n'oubliez pas que ces traductions européennes qu'elles soient en anglais et en français ont tendance à affiner un peu le vocabulaire parce qu'il y a des choses beaucoup plus crues donc on a appelé ça l'appel de la nature chier on a appelé ça l'appel de la nature je suis certain qu'en arabe c'était écrit chier quand tu vas chier quand tu sors chier tu t'essuies le cul avec 3, 5 ou 7 pierres et une fois que tu t'essuies le cul avec 7 pierres tu vas faire le tour de la Kaaba 7 fois pareil avec la merde qui te colle au cul et t'as des musulmans qui te disent il y a un musulman il m'a écrit ça en commentaire il me dit heureusement que les musulmans étaient là pour vous apprendre à vous laver encore une fois je vous ai dit la seule chose qui leur reste c'est la méchanceté et le racisme et le mensonge il reste que ça en fait quand tu les mets face à la vérité de ce qu'est l'islam c'est tout ce qui leur reste et moi je réponds quelle propreté t'as appris ton prophète quelle propreté t'as appris ton prophète Hadith 3080 un Hadith Saï validé par Al-Albani du plus haut degré d'authenticité te dit rapporté par Zainab sa femme qu'il avait des poux et Hadith Saï muslim te dit qu'il s'essuye le cul avec des pierres de quoi vous parlez en fait l'image que vous avez de votre prophète est fausse parce que vous ne lisez pas si vous ouvrez les livres vous allez vomir si vous ouvrez les livres de cette doctrine de ce dogme qu'on appelle islam vous allez vomir et pour revenir à la question d'Aïcha pourquoi il n'a pas eu d'enfant avec elle et bien parce qu'il a certainement détruit son système reproductif il la tripode depuis l'âge de 6 ans parce qu'il y a aussi d'autres textes dans l'histoire de Tabari qui explique qu'il l'a épousé à 6 ans mais il allait lui rendre visite jusqu'à l'âge de 9 ans avant qu'il la prenne et qu'il faisait des choses qu'il l'a tripoté qu'il n'arrivait pas à commettre l'acte sexuel parce qu'elle était trop petite mais il y allait il l'a visité et il l'a tripoté et c'est à 9 ans qu'il a commis l'acte sexuel mais vous pensez que ce gros dégueulasse n'a pas détruit quelque chose pourquoi on interdit ce genre de relation pourquoi ? parce qu'on a vu ce que ça donne on a vu ce que ça donne pourquoi la pédophilie est interdite ça ne vient pas de n'importe où c'est basé sur des faits scientifiques je trouve pénible rien que l'idée d'en parler il y a des médecins qui ont fait des autopsies après des crimes et qui ont vu dans quel état étaient les enfants ça a généré des hémorragies internes des enfants sont morts parce que leur corps n'est pas fait pour ça le corps d'un enfant n'est pas fait pour ça voilà pourquoi on interdit ça et Aïcha n'a pas eu d'enfant parce que son corps n'était pas fait pour ça les musulmans qui disent oui mais c'est pas grave c'est sa femme d'où c'est pas grave elle ne lui a donné aucun enfant ça vous pose pas de questions ça c'est la femme avec qui il est resté jusqu'à la fin de ses jours il est mort à 63 ans ou à 62 ans lorsqu'elle en avait 18 et vous ne vous posez pas d'interrogation pourquoi il n'a pas eu d'enfant avec cette femme la réponse vous la connaissez parce que ce qu'il a fait est grave parce que ce qu'il a fait à cette petite fille pendant son enfance a détruit son système reproductif voilà ce qui s'est passé voilà la réalité de la barbarie de ce qui s'est passé et voilà ce que vous essayez de cacher aujourd'hui pour continuer à défendre l'islam je vous le dis très clairement il n'y a aucun argument qui tient il n'y a aucun argument qui tient la seule chose c'est le mensonge comme l'a fait ce prof belge tu ne peux que mentir en fait et inventer des histoires le racisme donc inventer des histoires conspirationnistes de les perses modifient les textes etc des histoires du type c'est un sale ouzbé qu'il ne faut pas l'écouter les mêmes gens qui se plaignent du racisme en Europe pratiquent le racisme quand ça les arrange je suis certain que cet auditeur qui m'a écrit faut pas écouter Altabari c'est un sale ouzbé il réportait plainte si moi je lui disais faut pas t'écouter parce que t'es un sale maghrébin comment tu réagirais à ça toi toi qui m'écoutes et qui m'a dit faut pas écouter Altabari c'est un sale ouzbék si moi je te disais faut pas t'écouter parce que t'es un sale maghrébin comment tu réagirais qu'est-ce que ça provoquerait en toi tu crierais au racisme tu crierais à l'indignation tu dirais c'est pas normal on ne peut pas me juger sur une base ethnique je veux bien qu'on me juge sur ma compétence sur mon travail mais je ne veux pas qu'on me juge sur une base ethnique et c'est ça le problème du racisme c'est que on ne juge pas les gens sur leurs erreurs ou sur leurs actions ou sur leurs comportements on les juge sur une base ethnique c'est pour ça que c'est insupportable la base ethnique elle n'est pas choisie t'es né quelle que soit ton ethnie c'est pas quelque chose que t'as décidé voilà pourquoi le racisme n'est pas n'est pas toléré n'est pas tolérable et toi qui je suis certain dans ton cas personnel va utiliser cet argument contre le racisme et pour te protéger du racisme tu oses utiliser le racisme quand ça t'arrange maintenant que ça te dérange maintenant que ces informations sont rapportées par un ouzbec perse tu commences à l'insulter sur son ethnie et sur sa race et sur son origine parce que ça ne t'arrange pas vous imaginez ce qu'a fait l'islam de vous vous imaginez en quoi vous a transformé l'islam vous devenez des monstres pour défendre cette religion vous devenez des menteurs des racistes vous devenez violents pour défendre un dogme qui n'a pas de fondement pour un dogme écrit par un groupe de voyous pour servir leur conquête lorsqu'on s'intéresse à l'islam historique parce que tout ça c'est le dogme tous ces écrits sont des écrits rapportés par le dogme ce que je vous raconte et ce que je critique c'est la mythologie on n'a pas encore abordé la question de l'islam historique qu'est-ce que c'est réellement comment ça a été créé et pourquoi ça a été créé et là c'est un autre sujet et les sources qu'on va utiliser sont des sources historiques ce ne sont pas des sources religieuses ce n'est plus Al-Tabari ce n'est plus Ibn Khatir ça va être des écrits romains des écrits grecs des écrits latins des écrits perses non islamiques des écrits nazaréens juifs qui vont nous raconter ce qu'était réellement la création de l'islam et en réalité il n'y a rien de bon chez cet individu autoproclamé prophète tout ce que vous pensiez savoir est faux on se souviendra de l'islam comme de l'une des plus grandes arnaques du millénaire l'effondrement de l'islam sera terrible rien à voir avec le christianisme ça sera terrible pourquoi ? parce que la quantité de bêtises et d'erreurs et de contradictions dans ce dogme est immense un prophète qui est sale qui a des poux qui s'essuie le cul avec trois pierres qui épouse des petites filles qui a des esclaves qui vole qui tue qui égorge il n'y a rien de bon dans cette personne dans ce prophète autoproclamé dont le nom n'est même pas Mohamed Mohamed est un titre qui veut dire le bien-aimé c'est pas son vrai nom on ne sait pas comment il s'appelle il y a plein de pièces historiques dans lesquelles il y a marqué Mohamed ou sur lesquelles il y a marqué Mohamed alors que c'est des pièces chrétiennes byzantines perses zaro-astriennes et Mohamed veut dire le bien-aimé c'est tout mais on ne sait pas si c'était une personne un groupe de personnes un calife on n'a pas de précision sur cet individu si c'était un individu et aujourd'hui et aujourd'hui pour être clair défendre l'islam c'est défendre la pédocriminalité il n'y a aucun doute là-dessus je vous ai cité toutes les sources y compris les sources du Coran surat at-talak verset 4 Allah et son prophète autorisent et réglementent le mariage des petites filles pré-pubères sans limitation d'âge la seule indication c'est pré-pubères donc avant la puberté mais tu fais ce que tu veux du bébé jusqu'à 12 ans toute personne qui dit le contraire est un menteur et pour conclure je vais citer Albert Camus qui est l'un des auteurs qui a le mieux résumé le problème religieux et le problème du dogme d'une façon générale et ça constituera une réponse à tous ceux qui me disent l'observateur tu critiques jamais le christianisme tu critiques jamais le judaïsme tu fais une focalisation sur l'islam et je réponds toujours à cette question comment passer après Nietzsche et Camus ils ont mis le christianisme par terre ils ont mis la question religieuse par terre ce qui n'est pas encore le cas de l'islam voilà pourquoi je parle pas du christianisme qu'est-ce qu'il y a de plus à détruire si toi tu as le courage de passer après Nietzsche vas-y bon courage moi quand j'ai lu Nietzsche et ce qu'il dit du christianisme et quand j'ai lu Camus et ce qu'il dit du christianisme et du communisme qu'il agglomère j'ai plus rien à dire la messe est dite sur le christianisme et voilà ce que nous dit Camus au sujet des dogmes d'une façon générale un extrait de l'homme révolté le communisme n'est qu'un christianisme dégénéré pour Marx la nature est ce qu'on subjugue pour obéir à l'histoire pour Nietzsche c'est ce à quoi on obéit pour subjuguer l'histoire c'est aussi la différence entre le chrétien et le grec Nietzsche a prévu ce qui allait arriver le socialisme moderne tend à créer une forme de jésuitisme séculier à faire de tous les hommes des instruments ce qu'on désire au début c'est le bien-être par la suite on marche vers un esclavage spirituel tel qu'on n'en a jamais vu et dans l'homme révolté Camus nous parle du problème de vouloir imposer l'histoire à la nature les grecs pensaient que la nature était ce qu'elle était et que la règle et la loi est la loi de la nature alors que les communistes par exemple qui sont des dogmatiques ont tenté d'imposer l'histoire à la nature ils savaient que le communisme ne fonctionnait pas ils savaient que ça créait la misère la famine mais ils ont continué à forcer afin de tenter en espérant que cette histoire le communisme allait modifier la nature allait dompter la nature et pour Camus qui cite Nietzsche il explique que la nature c'est ce à quoi on obéit pour subjuguer l'histoire c'est l'histoire qui doit se plier à la nature et c'est pas une histoire racontée qui doit soumettre la nature et voilà le problème des dogmes et des religions c'est qu'elles essayent de nous imposer quelque chose de contre nature elles forcent la nature te dit c'est pas bien de toucher aux enfants c'est pas bien de toucher aux petites filles parce que c'est mal parce que ça provoque des hémorragies parce que les enfants meurent et lorsqu'ils survivent ils sont traumatisés à vie parce qu'à cet âge ils sont censés jouer à la poupée jouer à la balançoire avec leurs amis ils sont censés avoir la naïveté de l'enfance ils ne sont pas prêts pour la chose sexuelle voilà ce que dit la nature et la religion le dogme te dit si tu veux divorcer des petites filles attends trois mois vous avez compris où est le problème du dogme de l'histoire qui veut s'imposer à la nature c'est exactement ce que vous dit Camus l'histoire qui englobe le dogme la religion s'impose à la nature et la détruit et je ne sais pas pour les autres histoires mais pour l'islam en tout cas nous assistons à la fin de l'histoire et dans quelques années lorsqu'on parlera de cette absurde épopée islamique teintée de violence et de pédophilie on racontera que c'est la petite Aïcha son histoire et tous les hadith qu'elle a rapporté au sujet du crasseux prophète qui a fait tomber l'islam Aïcha She moves She moves like a breeze I swear I can't get her out of my dreams To have her shining right here by my side Sacrifice all them tears in my eyes Aïcha Aïcha passing me by Aïcha Aïcha My, my, my Aïcha Aïcha Smartphone My, my Aïcha Aïcha Ma, ma, ma Comme si je n'existais pas Elle est passée à côté de moi Sans un regard des reines de sa barbe Je dis Aïcha prends tout et pour toi Aïcha N'abri Aïcha 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 Regarde-moi Aïcha Aïcha T'en vas pas Sous-tit